On poursuit Daniel avec Eiffage. Le groupe de BTB se porte bien avec une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Et techniquement, la trajectoire boursière semble favorable également. Alors oui, on est dans une situation qui est très intéressante. On est un peu sur le fil du rasoir sur Eiffage. On a ici un graphique en données quotidiennes qui est depuis la mi-février de cette année. Et on voit que l'actif évolue à l'intérieur d'un range avec une borne supérieure à 95,50, une borne inférieure à 78,50. Et puis surtout, on a deux zones, une de support basse entre 78,50 et 80,20 et en haut, une zone de résistance entre 92,24 et donc le haut du range à 95,50. Alors, on est depuis pratiquement deux semaines, deux semaines, deux semaines et demie à l'intérieur de cette zone de résistance. On a la petite moyenne exponentielle court terme, 13 périodes, qui fait support depuis le rebond pratiquement, depuis le rebond au début, dans les premiers jours du mois d'octobre, sur la zone basse. Et on est donc en situation d'attente. Ça va être un peu le fil du rasoir, il est à 95,50. Le franchissement en clôture quotidienne de 95,50, et là encore, un franchissement dynamique, c'est-à-dire avec une bougie qui clôture au moins, pour moi, à 96,96,50, eh bien, marquerait effectivement le franchissement et la sortie haussière de cette zone de range, et nous donnerait comme objectif 98,92 et une zone de gap autour de 101,102 euros, qui est un gap qui reste ouvert encore depuis la période de pandémie, depuis février 2020. A contrario, si on venait à ressortir par le bas de la zone de résistance et surtout casser 90 euros, eh bien, ces espoirs de franchissement de la zone de résistance seraient mis à mal, et à ce moment-là, eh bien, on reviendrait vers 85,50, et probablement, on rêve effectuerait à nouveau un aller-retour entre les deux bornes du range.